Collègue Atembo, que le collègue Iber Furuguta se prépare. Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole, maintenant par motion de formation, juste pour revenir sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays. En fait, la situation sécuritaire très exceptionnelle dans cette région retrace des événements tragiques jamais vécu nulle part au pays depuis pratiquement 20 ans. Pourtant, les dépreuves sous le choc des événements tragiques contribuent à environ 15% aux recettes du pays et comprennent en elles seules environ 15% de la population congolaise. Honorable Président, à la présentation de notre premier rapport ici, copiplié avec honorable membre député provincial du Nord Kivu, nous avons estimé que la situation changerait, surtout avec les nouvelles stratégies dont l'état des sièges estaurée dans cette région, tout comme la mitéorisation des forces avec l'Ouganda, pays voisin. Curieusement, la situation s'est plutôt compliquée davantage et a suscité à nous le besoin d'actualiser notre rapport et intégrer les nouvelles données, en complétant celles qui ont échappé par-dessus, motivées par une ardente soif de la paix revenue dans cette partie du pays et voir les victimes rétablies dans leurs droits. Le présent rapport actualisé montre que, depuis 2008 jusqu'à mars 2022, 15 501 personnes bien identifiées ont été sauvagement massacrées. Et cela pendant 4 968 attaques, dans plus de 1 093 agglomérations. Par coïncidence, honorable Président, sur les 100% des victimes, environ 98% viennent de la seule tribune Nande. Environ 1% sont des Pygmées, environ 1% sont des Mbouba et environ 1% comprennent les Talinga et les Cé. La proportion qu'occupe le Nande ici nous permet de revenir sur la conclusion de notre premier rapport où nous avons conclu que ce qui se passe à Béni, Mambassa et Itoury a été véritable génocide contre ce peuple. Honorable Président, pendant nos dernières vacances parlementaires, nous avons rencontré et s'entretenu avec 1000 survivants de ces massacres dont certains sont devenus aujourd'hui des orpheliers, de vœux, des handicapés à la suite de ces tristes événements. A la question de savoir pourquoi on massacre dans cette région, 41% de nos enquêtés ont pointé du doigt la balkanisation. 36% parce que les terres et les richesses sont à la base de ces atrocités. 15% de nos enquêtés croient que ce massacre vise à éliminer le peuple de cette région. Et le reste ont évoqué d'autres raisons. Qui sont ces tiers, honorable Président, pour cette question ? 10% de nos enquêtés ont pointé du doigt acquisateur. Cela qu'on nomme les réfugiés rwandais et qu'on appelle les bakourimas dans les langues locales. Ou soit des immigrés rwandais. 6% estiment que les tueurs sont les infiltrés rwandais dans les forces armées, ici de brassage de RCDGOMA, CNDP et M23. 22% acquise au même moment les ZDF, la MONISCO, les réfugiés rwandais et les infiltrés en ces deux forces armées. Honorable Président, la situation de Béni, Iroumou et Mambassa, n'est pas seulement opaque, mais plutôt volontairement opacifiée. Alors que le témoignage des survivants, on ne peut plus clair. Je pense plus spécialement à trois adolescentes, enceintés par les égorgeurs, dira leur captivité, qui sont venus nous voir lors de nos dernières vacances parlementaires dans la région, après s'être échappés des mains de leurs ravisseurs suite à la pression de l'armée ougandaise. En fait, ceux qui ont la chance d'échapper à la machette et au kidnapping sont obligés d'abandonner leur agglomération pour aller vivre de la mendicité dans les entités supposés sécurisés. Ceci a comme conséquence l'élargissement de la zone géographique des massacres, car visiblement, une fois les gorgeurs rencontrent une entité abandonnée, ils se dirigent vers une nouvelle entité habitée pour de nouvelles victimes. C'est ainsi que le territoire de Mambassa s'est annexé au triangle de la mort, devenu aujourd'hui carré de la mort ou mieux rectangle de la mort. Honorable Président, honorable député, chers collègues, très préoccupés par le calvaire qu'en dire les Congolais de l'Est, pendant les décennies, le commandant suprême des forces armées congolaises, chef de l'État, avait pris une mesure exceptionnelle, celle de l'état de siège, dans le souci de mettre de faire à ces atrocités. Mais curieusement, les résultats escomptés n'ont pas été satisfaisants une année après. Enfin, onze mois avant l'état de siège, nous avions identifié 3 098 victimes massacrées. Alors que, onze mois de l'état de siège, on a recensé environ plus de 5 000 victimes massacrées. Infectifs équivalents au tiers des victimes de ces massacres datant de plus de 10 ans. C'est pourquoi, unis par le sort, les élus de ces deux provinces ont amplement demandé au chef de l'État de lever l'état de siège, une thérapeutique exceptionnelle qui avait suffisamment prouvé ses limites. Toujours dans les informations couchées dans ce même rapport. Onze mois avant l'état de siège, 349 maisons ont été incendiées, alors que, onze mois de l'état de siège, nous avons plus de 550 maisons incendiées. Pour les Angers, onze mois avant l'état de siège, dans l'espace la plus meurtrie de Ben-Yon-Orkivu, Hirumu et Mambasa à Nitori, 44 Angers ont été incendiés, alors que onze mois de l'état de siège, des 120 Angers ont été systématiquement réduits à centre. Honorable Président, je vais citer à solliciter à notre chère institution, la deuxième de la République d'ailleurs, de suivre de très près la question de Ben, Hirumu et Mambasa l'État, avant qu'il ne soit tard. Les signaux sont au rouge pour une éventuelle balkanisation. Et comme c'est le Mounande qui habite en majorité dans la région de Ben, visé par les imbérialistes, le voilà victime de ce que nous qualifions des génocides imposés par ces mêmes imbérialistes à la recherche de leurs intérêts. Ainsi que nos sers et frères de l'Itourie qui traversent les mêmes atrocités. Honorable Président, permettez-nous de vous remettre ces 15 000 personnes identifiées dans ce rapport et qui réclament vengeance de la part de toute la nation congolaise. Nous vous remercions.